Oui, chers amis, chers spectateurs du commerce d'A1, voilà, nous sommes délevés à l'aéroport de Zong-Yentem, nous consagrions M. Jean-Derva Ewan, la IC, au Mme de Toulon. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, M. Jean-Derva Ewan, vous êtes la une des actualités, actuellement vous êtes secrétaire général de l'UNC et le porte-parole de Dynamico, c'est la dynamique de l'opposition. En fait, quels sont les résidents principales de votre visite ici en Toulon ? D'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil, la grande surprise, très chaleureuse. Je suis en transit. Demain, je reprends mon avion pour les États-Unis parce qu'à Chicago, nous avons une réunion où on va aborder la question du Congo, du Congo d'aujourd'hui et de demain. Cette conférence commence le jeudi. Donc, je suis en train de passer là-bas. Et puis, c'est des retours que je pourrais prendre un temps avec vous ici. Nous allons passer tout le temps pour aborder toutes les questions qu'il y a dans notre pays. Parce que nous traversons maintenant un moment très, très complexe. Et il faut que vous soyez sensibilisés parce que tous ensemble, nous allons aller pour sauver la République et la démocratie. Pour sauver la République et la démocratie, il y a eu une initiation au dialogue. Quelle sera votre position ? Elle est toujours en temps ? Parce que nous travaillons à l'UDBES, dans l'entretemps, change de position de temps en temps. Et quelle dit la dynamique de notre position ? Que dit M. Bertrand Goura ? Bon, au nom d'abord de l'IMC et son président, ce dialogue n'a pas d'objet. Et nous ne ferons pas partie de ce dialogue. Parce que M. Kabil a recherché un dialogue pour trouver un compromis politique. Il fera venir tous les chefs routiniens, musiciens, paysans pour remplir la chambre, la salle et puis l'applaudir pour qu'il continue. Or, pour nous, il n'a pas de droit à un troisième mandat. Pourquoi organiser un dialogue parce que quelqu'un est vers la fin mandat ? Est-ce qu'Obama fait organiser un dialogue ? Goutelon Jonathan, est-ce qu'il a organisé un dialogue ? Et en Tanzanie, vous avez suivi, il y a eu la perception apaisée des pouvoirs. Est-ce qu'on a organisé un dialogue ? Nous disons que ce dialogue n'a pas de fondement. Et nous n'y participerons pas. L'IMC ainsi que les partis de la dynamique. Oui, vous participerons par un dialogue de M. Ongan. Vite fait, pouvez-vous nous parler de votre arrestation ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça s'est déroulé ? On ne peut pas vous rencontrer sans parler de ça. Les gens sont curieux. Comme disent les corollets du Siba Nambokar. On va chuter à Nanguyo, on va y au-delà, on va y au-delà. On a pas vu la planète. On a vu qu'il y a eu l'énorme. Pourquoi les gens sont déroulés ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des gens qui sont déroulés. Et puis, mon monsieur s'est déroulé, il y a eu la puce d'étroulé. Parce que ce jour-là, nous avons tenu le discours pour exiger l'impérium. Il ne faut pas dire que c'est un impérium. J'ai beaucoup de respect à Étienne Tissetudi et je crois en lui jusqu'à la dernière minute. Mais son environnement, son entourage est en train de forcer la note. Vous savez, il y a mes collègues qui ont joué à MLC. Si elle va décapiter MLC, tous les MLC ici. Mais notre peuple a grandi et notre peuple est à l'air qu'il n'y a pas d'épargne. Il 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 n'y a pas d'épargne. Et puis, quand vous avez la vocation de défense de ce beau pays et non ce pays de Congo, je crois qu'on prend tous les risques. C'est le risque que j'ai pris. Ils m'ont condamné 12 mois de prison ferme. Mais il n'y a pas d'épargne. 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 C'est Mavungu, mon collègue de l'île de France, qui a dit qu'il n'y a pas de soucis dans Rwanda. Il n'y a pas de soucis dans ces pays. Comme ça, il n'y a pas de soucis dans l'animation, il n'y a pas de soucis dans cette question. Je n'ai pas cité pour moi, moi. Et puis, il n'y a pas de soucis dans ces pays. Et puis, le problème à Rwanda, pourquoi ça doit préoccuper M. Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila, s'il n'est pas Rwandais. Pourquoi ça doit être Rwandais à Oumipati-Pati ? Il y a un problème. Yamo Hanna, moi, j'ai pardonné tout le monde. Au contraire, cette prison m'a ouvert les portes du monde. Et vous avez vu, Mboutou, c'est comme ça qu'il a fabriqué les tiseké des autres. Et il disait que quand je sors de la prison, je dois me taire. Me taire pourquoi ? Et nous continuons la lutte. Derrière notre chef, M. Vital Kamere. Avec lui, nous voulons bâtir un nouveau Congo. Il y a l'hôpital, l'hôpital, il va s'entraîner avant, il y a l'hôpital, il va y avoir la révolution, la modernité à Meringaté. Il y a vu ce temps qu'il y a de l'hôpital, et je crois que ça va. Et en citant les noms de votre chef, nous avons vu rapport à M. Vital Kamere, M. Eskatoume. Et le moment même, il a dit que le monde va s'entraîner dans le secteur, le monde va s'entraîner dans les mémons. Donc, il y a des noms, il y a des noms, il y a des noms. Et les noms sont pas à dire que ça va s'entraîner. Il va s'entraîner qu'il s'entraîner, qu'est-ce que se passe entre M. Vital Kamere et M. Eskatoume. C'est-à-dire, pour l'objectif, c'est de battre sa constitution. Maintenant, c'est l'électorat. C'est tant qu'il est là, on a compris que c'est que l'on a ignoré. C'est pourquoi nous avons salué M. Vital Kamil, qui est dans le niveau dynamique, et nous avons apprécié son rapport pour soutenir l'électorat. Ils avaient tout montré qu'au moment où il y a une convention, qui a été menacée hier, je crois que vous avez suivi dans les images, et nous avons bien l'invitation, l'opposition, l'opposition, tout cela, c'est à nous. Parce que nous avons réussi à affaiblir, la majorité affaiblir. Qui les ont encore moins là-bas ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, les battants de l'étang, ou les battants de l'étang. Et tous 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 les battants de l'étang. Ils sont partout. Finis. Nous sommes sûrs que les battants de l'étang. Et tous les battants de l'étang. Une dernière question. Comme vous avez dit de la Belgique, pour combattre ma Zalara, ma Gaspora, qui est une bonne, la moine, l'Élysée, nous sommes combattants des appris de l'énonimé, quel est votre rapport avec le combattant de la Gaspora ? Non, ça fait la fierté. Le mouvement combattant. C'est un nouvel éveil. Et puis, chaque fois, vous avez l'action, ils arrivent pour préserver son conscience. C'est que, maintenant, nous sommes en Ambro, la congolais, nous sommes en dignes. Pour nous, dans le délai constitutionnel, il faut organiser les délais. Les actions, vous avez l'action. Même par conseil, même par intimidation, à M. Chompère, ils allaient pour rectifier, bâtir aussi le terrain, parce qu'il faut te sauver beaucoup. Voilà, donc, merci beaucoup, M. Champère. C'est à moi que vous remerciez. Merci tellement, Nana. Pour continuer, Nana. Merci, chers téléspectateurs. Un peu fatigués. Oui, fatigués. Excusez-nous de vous avoir pris en cours comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, donc, c'était M. Champère et Ouanga. Nous sommes arrivés à l'aéroport de son intérêt actuel. C'était là, présent. Voilà, pour vous le présenter, pour faire cette interview pour vous.